Aujourd'hui, je vais vous parler de ma conférence au lycée Vauban, école et lycée français de luxembourg. Sujet, l'importance de la langue luxembourgeoise sur le marché du travail, offre d'emploi, sporentest et outils d'apprentissage. Conférencier, M. Loulin-Jérôme, docteur S. Lettre, enseignant de luxembourgeois, I.N.L. Belvol et V.D.L. Ville de Luxembourg, mercredi 9 mars 2022. Table de matière. D'abord, je commence avec l'introduction sur le parcours et les activités de M. Loulin. Statistique sur les secteurs de travail et des offres d'emploi. Sprochentest, acquisition de la nationalité luxembourgeoise, niveau A1, A2, B1. 4. Nouveaux instruments pour apprendre le luxembourgeois. 5. Petit quiz, éclin de quiz. 6. Frouen des questions. Bon, je ne vais pas traiter tous les points dans ce clip. Je vais d'abord me limiter au point 1. Ensuite, dans un deuxième clip, je ferai 2 et 3. Et le reste, je ferai dans un troisième clip. Voici quelques photos de cette journée. Donc, ça a commencé vers midi. D'abord, j'avais le droit de présenter mes sites dans des ateliers. Donc, ici, une photo d'une classe au Vauban. Moi, je suis là avec le masque et la visière. Et voici un exercice où il faut combiner les photos avec le texte. Et les jeunes élèves. Je ne sais plus trop quel âge, mais ça doit être entre 12 et 16 ans, j'imagine. Il y avait plusieurs classes qui sont venues. C'était aussi pour moi la première fois que j'ai pu travailler avec des jeunes. Normalement, j'enseigne pour des adultes. Et c'était une expérience très enrichissante. Merci à tous les participants et participantes. Ensuite, je crois que c'était 18h. J'avais donc le droit l'immense privilège de présenter dans cette salle magnifique. C'est un amphithéâtre, j'imagine, ma conférence. Donc, vous me voyez ici avec le micro et mon ordinateur est connecté ici à cet écran. On ne voit pas le public. Bon, la salle n'était pas entièrement remplie. Je crois que c'est plus de 400, 500 personnes qui peuvent entrer. Mais il y avait quand même pas mal de gens qui sont venus. Des parents, certains élèves, des professeurs, des gens de la direction. Pour moi, une journée mémorable. Très intéressante. Alors, une autre photo. J'imagine que c'était au début de la conférence. Alors, il y a des photos qui ont été prises par un journaliste de l'Essentiel et des photos qui ont été prises par des gens de la com du lycée Vauban, si je me rappelle bien. Ouais, j'ai porté le masque. Et je reviendrai dans la troisième partie à tous ces différents types d'exercices. Donc, un très grand merci à la direction du Vauban, École et lycée français de Luxembourg. Alors, quelques mots sur mon parcours. D'abord, école primaire à Belleval. Ensuite, lycée Hubert-Clemant-Esch, option langue. En 92, université Paul-Valerie-Mampelier III. J'ai commencé mes études germaniques, option linguistique. Et en novembre 2002, soutenance de ma thèse de doctorat sur la créativité lexicale dans la langue luxembourgeoise. De 2000 à 2005, j'étais enseignant de luxembourgeois à l'université de Trèves. De 2004 à 2016, enseignant de luxembourgeois à l'université de Namur. Et de 2006 à 2022, enseignant de luxembourgeois à la ville de Luxembourg, VDL.lu, avec un CDI, contrat à durée indéterminée, très important pour moi. Et en 2019, j'ai commencé un stage à l'INL, à l'INL et à l'IFEN. Et depuis 2021, je suis enseignant de luxembourgeois à l'Institut national des langues. Donc là, on est en 2022. Donc pour l'instant, je travaille à mi-temps pour la ville de Luxembourg, activités accessoires. Et puis, mon emploi principal, c'est enseignant de luxembourgeois à l'INL, Bellevue. Quelques projets auxquels j'ai participé. Le projet Cortina de 2000 à 2002, premier correcteur en ligne, orthographique. Premier correcteur orthographique en ligne, oui. Correcteur orthographique informatique appliquée à la langue luxembourgeoise. En 2003, projet luxtico.com, dictionnaire en ligne. 2004 à 2006, Microsoft Oplett-Soboyers. Pour les traductions, j'ai travaillé avec une équipe. J'ai supervisé l'orthographe. Ensuite, 2008, j'ai commencé à faire des leçons vidéo sur YouTube pour apprendre le luxembourgeois. En 2016, j'ai réalisé les premiers mots fléchés en ligne pour RTL.lu. En 2019, j'ai lancé le Spruchespiel. C'est un jeu autour de la langue luxembourgeoise avec chaque semaine dix questions différentes. En 2019, j'ai aussi commencé avec le site exercice.lu. En 2020, le site grammaire.lu. Voici M. Shannon, mon directeur de recherche à l'Université Paul-Valerie de Montpellier III. Donc, j'ai travaillé sur ma thèse de 1997 à 2002, sous sa direction. Dans sa main, il tient ici le luxtico, dont il est le co-auteur, version livre. Et sa grammaire de 2004, parlant luxembourgeois. Il a par la suite aussi publié une grammaire, on va dire, plus complète, en 2012, aux éditions Shortschön. Let's Breach Grammaire. Et à Montpellier, mais aussi en France et dans les pays francophones, il est surtout connu pour ses grammaires d'allemand. Excellent grammaire, par exemple ici, celle qui a été publiée aux éditions Becherelle, allemand la grammaire. Atier Becherelle. Donc, merci beaucoup à M. Shannon, qui m'a donc initié dans cette discipline des études luxembourgeoises. Il est le co-auteur de Luxtico, et auteur de Parlons luxembourgeois, et, entre autres, Let's Breach Grammaire. Ah oui, et aussi les Let's Breach Courre Rubriques, qui ont été publiés jusqu'en 2019, je crois, sur le site land.lu et dans le journal, et qui sont encore disponibles en ligne dans leurs archives. Bon, mon parcours m'a permis aussi de participer à d'autres projets, de rencontrer des gens. Ici, M. Stephen Bern, à la Maison du Luxembourg, à Thionville, 2016. Nous avons publié un petit livret pour apprendre le luxembourgeois. Voilà, ici, en présence de M. le Premier ministre Xavier Butler, également à Thionville. Et là, je tiens dans la main le petit livret. Avec M. Jean-Claude Hollerich, archevêque de Luxembourg. Et ça, c'est Mme Astrid Luling, ancienne députée européenne, et aussi députée à la Chambre au Luxembourg. Et elle a fait avec moi les vidéos sur YouTube pour apprendre le luxembourgeois. Mme Maria Tzanas, présentatrice du journal CRTL TV, et encore une fois avec mon arrière-tante Astrid Luling. Quelques photos de mes apprenants. Remise de diplôme aux élèves d'une classe de M. Luling en présence de Mme Lady Paulfa, bourgmestre de la ville de Luxembourg. Et voici une remise de diplôme aux élèves des cours de langue et de culture luxembourgeoise organisés par la ville de Luxembourg avec toutes nos classes. Je crois que je suis ici. Donc ce ne sont pas tous mes élèves à moi, ce sont aussi des élèves aux autres enseignants. On est une équipe de 6 environ, je crois, à la VDL. À l'INL, on est à 60 maintenant, 60 enseignants. En 2019, lors de la remise d'Aireploch d'X-Rodansch-Lanz à M. Luling, donc c'est une distinction très importante pour moi, en tout cas, pour tous ceux qui ont des mérites autour de la langue luxembourgeoise. Et là, c'est M. Edson, Susan Moraes et René Bidla du Wikipédia Let's Voyage. C'était en 2019 et en 2021, c'est eux qui ont reçu cette Aireploch. Donc, me voici, Myriam Welch-Pillich, présidente du Conseil Permanent de la langue luxembourgeoise, Denis Heiderschak, présidente de l'association Moyen.1-Alu, qui organise des cours de luxembourgeois, et M. Luc Marteling, directeur du Centre for the Let's Voyage Pro, qui s'occupe entre autres du LOD Let's Voyage Online Dictionnaire. Donc, c'était, encore une fois, une incroyable journée. Merci à tous ceux qui sont venus. Et voici, en 2008, son Altesse royale, le Grand-Duc Henri, en visite aux facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, où, à l'époque, j'étais enseignant de luxembourgeois. Voilà, quelques étapes de mon parcours. Et dans le prochain clip, je vais alors continuer avec le sujet principal de cette conférence, à savoir la langue luxembourgeoise sur le marché du travail. Et dans le temps, c'est qu'il y a aussi, c'est qu'il y a aussi. exerciz.lu Theorie dazu fand er op grammaire.lu Der fand mich auch op Facebook an op YouTube an danach die bicham à denen ich die Sendungen immer prépareren, Verbentabellen op Letziboyisch an 170 Witze op Letziboyisch vielmals merci für ihre Aufmerksamkeit bis hoffentlich geschouen Au revoir